L'idée de fabrication de tissus, comme on vous l'est présenté ici, et comment vous avez l'idée aussi de vous inscrire pour le prix de la création de l'île-là ? Alors, l'envie de faire du tissu, il est parti finalement d'un premier métier, qui était celui d'orthésiste. Je fabriquais des corsets sur mesure, et il y a eu en fait une patiente à qui j'ai costumisé le corset, et c'est vraiment ce point de départ qui m'a donné vraiment envie de fabriquer moi-même du textile. Donc j'ai été formée à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, où j'ai appris tout ce qui était technique et artisanal de tissage, et c'est vrai qu'au tueur à mesure des collaborations, du travail avec les créateurs, il y a eu vraiment un très fort plaisir à tisser, développer des matières toujours exclusives, toujours nouvelles, toujours chercher des tombées, des effets différents, enfin voilà, des métalliques, des naturels, des croisements de fils un peu inédits. Et donc voilà, l'envie de m'installer à mon compte pour développer les tissus est venue comme ça, dans cette envie de développer encore plus, pour la haute culture principalement. Le prix de la ville, c'est parce que mon activité se développe, et que j'ai besoin d'investir en fait dans du matériel, et c'est vrai que le matériel, en termes de métier à tisser, semi-électronique, pour être dans une production aussi plus riche, en termes de développement de motifs, et techniquement plus facile, entre guillemets, dans la production, à un certain coût. Et voilà, donc c'était une nécessité pour investir dans ça. Qu'est-ce que vous avez invité ? Ça fait trois ans. Voilà. Avec des fichements, félicitations. Merci beaucoup. On est arrivés jusqu'ici au bout de trois ans. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.